Bonsoir ladies and gentlemen, c'est Dark Yvon, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, ça fait très plaisir de vous retrouver ! Il y avait une plante qui nous empêchait de passer, mais comme on est en hypothermie, on peut passer. Ici on y a trouvé donc un cadavre et plein d'autres trucs. Et ils me disent explorer la zone et trouver le porteur du virus, donc il faut que j'explore la zone, que je trouve le porteur du virus. Alors le truc c'est qu'après on a trouvé une bête ici, oh elle est trop choupie. Ah on peut la sauver ! Ah je savais pas. Ah mais je savais pas, bon. D'accord, et j'étais arrivé ici, alors effectivement la bête j'avais pas tilté, et je sais pas si je pouvais avancer en fait, parce que j'étais un peu en mode... Ah bah je peux pas, je peux pas. Bon j'ai plus d'oxygène, on va revenir. Ah, c'est pas le coussin que j'ai récupéré à un moment. Ça se trouve je peux crafter un coussin, et ensuite derrière, il peut peut-être se mettre dessus. Euh, ah oui je sais pas où je vais le mettre, je vais le mettre ici, on va le mettre là pour l'instant. Voilà, et est-ce que... Ah ah ! Ah bah voilà. Et du coup il pionce. Ah tu es très proche de la fin. D'accord. Ah ok ok ok, ça marche. Après c'est pareil, ce sera comme ça dans The Forest, cette série reviendra. Puis c'est bien parce qu'elle sera coop peut-être, donc ça se trouve on reviendra avec la team, avec Wotan et tout, quand il y aura beaucoup de contenu. Par contre ça veut dire dans deux ans quoi. On retourne là-bas. Donc là, la cause du virus. Parce que je l'avais scanné lui. Insectes prédateurs géants ayant évolué, carnivores extrêmement territorial, évitez tout contact direct. Oh ! L'histoire d'on s'arrête pas là, il vous reste encore beaucoup à découvrir. Pour découvrir les mécaniques qui vous ont échappé à approfondir vos recherches. Ah oui putain ! Ah 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 non ! Mais non ! Elle ajoute de nouveaux contenus, elle a que c'est anticipé, une coopération jusqu'à 4 joueurs, des combats, des ennemis, des nouveaux lieux, etc. Ah c'était... Non ! Rapide ce live de retour de vacances. Ah un peu ouais, un peu. Ah bah c'est con parce que là pour faire une vidéo en plus. J'ai l'air con moi. Putain en fait j'ai coupé au moment où je tombe sur la menthe. En fait il me manquait 3 secondes pour que je récupère ces glandes. Et qu'on dise bah voilà. Putain. Ah mais du coup il n'y a même pas de fight. Moi je pensais au moins tirer sur 2-3 monstres. Alors je ne m'attendais pas à un truc énorme parce qu'il l'avait annoncé, j'étais prêt. Mais euh... Ah non c'est déjà fini ! Ah putain ouais il manque un peu beaucoup de trucs quand même encore. Pour l'instant... Il nous reste un peu de carburant. J'irais bien vers le point d'interrogation qui est là-bas. Parce que les points d'interrogation ça a l'air d'être des crafts, des trucs un peu décoratifs. Alors j'ai vu des mecs qui avaient commencé à customiser leur... Leur dirigeable, c'est une dinguerie hein. Il y a des trucs de fou hein. Moi le mien il est petit et tout, il n'y a pas grand chose mais il y en a, ils ont vraiment fait des trucs de fou furieux. Et ça c'est vraiment pas mal en termes de dirigeable, il y a vraiment des trucs cools. Par contre ouais il faut rajouter des biomes, des monstres, des trucs pour l'instant... Ah oui tu vois en fait comment contrer le virus là-dessus d'accord. La mouche tu l'appelles comment ? Je crois pas que je puisse l'appeler. Ouais non on peut pas. Il est mignon hein. Mais euh non. C'est un coussin donc il s'appellera coussin le truc. C'est good. Je peux recréer un autre truc de carburant. Je vais être en dèche mais... Ah il manque un cristal. C'est un cristal par carburant d'accord. Bah ça va en fait j'en ai... Oui j'ai de quoi faire tourner le dirigeable pour 8 ans là. Enfin ça dépend. Ça dépend de la durabilité du truc. Ah là. Dernier carburant on va déjà remplir le premier moteur. Et je me dirige et... Bon voilà on a analysé le virus. Alors c'est dommage parce que par contre on va pas pouvoir tomber sur la montre... Ah mais ça avance en fait ça. Stop freine le régulateur de vitesse. Ah là là. Peut-être que... Peut-être que c'est maintenant où je mets. Voilà on a des carburants partout. Alors qu'est-ce que ça donne ? Et on a la moitié de notre carburant. Ouais c'est bien. Ah oui d'accord. Alors comme je disais oui. Alors après il y a des possibilités de customisation qui sont assez grandes sur le dirigeable. Donc on peut clairement continuer de jouer. C'est l'avantage quand même. Le jeu a de quoi faire. Bon après ce qui est dommage c'est que pour l'instant en termes d'agriculture... Centre de commandement. Alors qu'est-ce que c'est ? Ah peut-être que le point d'interrogation c'est pas forcément un craft. Ah nécessite un scan. Afficher le menu des recherches. Ah mais non non mais il y a un truc à scanner là ici. D'accord. Donc. Donc il y a quelque chose. Non j'ai rien dit j'ai rien dit. Alors qu'est-ce que quoi ? Quoi ou comment ? Qu'est-ce qu'on scanne ? Parce que ça de toute façon je peux pas le scanner. Bon par contre l'avantage c'est que maintenant j'ai ça. Je peux utiliser ça directement sur place. Ce qui est quand même très pratique. Parce que par exemple ça à chaque fois il fallait que je place le dirigeable au bon endroit. Ce qui est relativement relou. Ah y'a un truc. Ah y'a une... Ah bah voilà. Ok. H. Ah bah quand même. C'est encore un truc de stockage. Congélateur. Prolonge la durée de vie des aliments qu'il contient. Ah bien. C'est important ça quand même. Ouais par... Ouais. Je pourrais me garer ici mais je pense que j'ai quand même me garer sur la plateforme. Ce sera plus simple. Hop. Hop. Toutes. 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 On recule. Voilà. Mais bien hein. Bien le jeu c'est... Ah c'est vraiment frustrant qu'il n'y ait pas plus tu vois. J'ai envie de faire durer le plaisir un peu. Bon c'est dommage y'a pas... On n'aura pas plus mais... Oh là là. En vrai euh... Ah là j'ai été chaud pour aller explorer au moins une quinzaine d'îles en plus. Des trucs et tout. Tant qu'ils nous font pas une Void Train moi je suis content. On verra un petit peu ce que ça donne. Ici. Une petite batterie. Ce qu'on a dans ce coin. On a encore de l'hélium. Alors c'est vrai que le carburant hélium je sais pas trop à quoi il sert pour l'instant. Là on a une lanterne mais c'est purement décoratif. Je vais donc la laisser là. Encore de l'hélium. Hop là on a un circuit. On se met bien en temps. Oh du craft. Le mémoire. Applique ouverte. Une vieille ration encore. Il suffisait de demander. Et on a de la bouffe. Des patterns un peu similaires. Enfin c'est toujours les mêmes rangements. Les mêmes trucs. Oh. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? C'est énorme. Extracteur fixe. Automatisé. Machine destinée à la collecte automatique de ressources dans l'environnement. Ah c'est un truc automatisé. Oh. Alors ça. On tiendrait peut-être là-dessus. Alors comment ? Allez il faut une batterie. Ah ouais ? Ah puis ça se stack ici. Oh. Ah ouais. Et ben voilà. Et ben ça se finit là-dessus en fait. L'extracteur automatique. Alors il y a plein d'autres choses évidemment qu'on l'a dit. Les passerelles de débarquement automatique qui vont arriver sur le patch. Il y a une version bêta qui permet de faire d'autres choses. Mais je pense que là officiellement on est ok pour l'instant. Il y a d'autres choses à découvert. Comme on l'a dit il y a la notion de peinture un peu de déco. Et toute la côté personnalisation du véhicule avec des coffres, les conteneurs, les rangements. Aménager le dirijabre, ajouter un deuxième ballon. Enfin j'ai vu des mecs qui faisaient des formes assez ouf. Et en fait une fois qu'il est blindé tu le récupères. Ça c'est génial. Bon ça tourne avec une batterie. Mais pour ce que ça fait c'est grave rentable. Surtout que les batteries tu en chopes sur chaque île. Donc voilà officiellement. Pour l'instant c'est potentiel de fou furieux. En vrai. Donc très impatient de voir la suite. Avec les monstres etc. Et ben c'est fini. Je vais finir la vidéo surtout. Parce que du coup pour la série ça a été une toute petite vidéo. Je pense qu'elle sera très très courte. Elle parlera juste de quelques petites choses qu'on a trouvées. Parce que je ne m'attendais pas à ce qu'on termine aussi vite le jeu. Donc voilà. Pour Forever Skies. Écoutez chers amis sur Youtube. Je vais attendre longtemps. Donc sûrement que des gens reviendront me voir. Et me diront. Eh regarde Forever Skies il y a des nouvelles mises à jour. Je serai au courant parce que je suivrai les actualités. Évidemment je reviendrai quand on aura au moins 1.0. Ou un truc assez complet. Il y a un côté coopératif. Donc peut-être que je vais revenir avec toute l'équipe. Et on continuera cette belle série avec la team. Puisqu'on pourra faire de la coopération. Ça pour moi ça va être assez stylé. Après il faut voir un peu ce que ça peut nous donner comme contenu. Donc il est possible qu'on attende très longtemps. Avant d'avoir quelque chose de complet. Parce que le jeu il est quand même. Enfin voilà. Il se termine assez tôt. Il n'y a pas grand chose. Donc je suis en mode. Avant qu'ils installent les boss, le lore, les ennemis, les trucs. Parce que là moi je suis en mode. On est au début. Alors effectivement. Ce qui est cool c'est que déjà. Toute la partie customisation du dirigeable. Elle est en place. Donc ça c'est bien. C'est à dire qu'à tout le moment là. Tu peux faire des trucs énormes. Maintenant il faut rajouter tout le contenu qui va avec. Donc c'est cool parce qu'on a déjà. Un truc qui tient la route. C'est à dire que ça aurait pu être frustrant. Je trouve. Et d'avoir un dirigeable qui était très limité. Avec pas grand chose. Je trouve que le dirigeable pour le coup. Ils l'ont abouti. Leur concept il est fait. Et maintenant en fait. Il faut tisser autour. Il faut rajouter des choses autour. Donc voilà. Une fois que c'est fait. Evidemment. Je pense qu'on pourra apprécier. Donc voilà. C'est terminé pour cette vidéo YouTube. Evidemment. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Les lives de soir 21h-22h. Vous avez le lien dans la description. Evidemment sur Twitch. Etc. Tout se passe là-bas. N'hésitez pas à passer voir pour le planning. Pour tous les jeux que l'on peut faire. Salut à tous et à bientôt.